Les intérêts de la Grande-Bretagne Les intérêts de la Grande-Bretagne sont peut-être le concept le plus important pour l'état profond britannique. Beaucoup pourraient penser qu'il est normal que les pays travaillent pour protéger leurs meilleurs intérêts. Cependant, il convient de rappeler que l'état profond britannique est un pouvoir au-dessus de la plupart des autres états. Par conséquent, quand il est question d'intérêts britanniques, c'est un pouvoir mafieux capable de tout faire sans aucune responsabilité qui se pose. A cet égard, les meilleurs intérêts de la Grande-Bretagne peuvent coûter très cher. En effet, pour promouvoir ces intérêts, la paix est parfois abandonnée, les pays sont divisés, des groupes terroristes sont créés et même des guerres sont déclarées. Certains dirigeants britanniques se réfèrent ouvertement à cette approche inquiétante axée sur les intérêts. Lord Palmerston, qui occupa le poste de premier ministre britannique au milieu du XIXe siècle, expliqua ce point de vue dans un discours qu'il fit en 1856. Quand les gens me demandent qu'est-ce qu'on appelle politique, la seule réponse est que nous voulons faire ce qui peut sembler le mieux à chaque occasion qui se présente en faisant des intérêts de notre pays un principe directeur. Palmerston a également dit Edward Gray, alors ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, a soutenu ce point de vue avec les mots suivants Les ministres britanniques des Affaires étrangères sont guidés par ce qui leur semble être l'intérêt immédiat de ce pays sans faire de calculs élaborés pour l'avenir. L'ambassadeur Davis, conseiller spécial de l'ancien président américain Truman, a déclaré ce qui suit au sujet de l'ancien premier ministre britannique. Quelle que soit la grandeur de Churchill, il était en premier lieu, en dernier lieu et tout le temps, un grand Anglais plus intéressé à préserver la position de l'Angleterre en Europe qu'à préserver la paix. La mentalité qui a favorisé les intérêts britanniques à la paix a influencé de nombreux dirigeants britanniques tout au long de l'histoire. La raison principale derrière cette tendance est le fait que ces dirigeants ne pouvaient jamais s'éloigner de la domination de l'état profond britannique, pour lequel le plus important était de persuader le monde entier d'accepter la soi-disant supériorité britannique découlant des idées fausses de l'évolution. En raison de cette mentalité, la Grande-Bretagne a toujours été le seul pays qui a eu le plus grand poids dans les politiques d'occupation du monde. En effet, il n'y a que 22 pays dans le monde qui n'ont pas été occupés par la Grande-Bretagne à un moment donné de l'histoire. Les territoires autrefois occupés par les britanniques représentent 90% des territoires du monde entier. Actuellement, 22 pays font encore partie du Royaume-Uni et 14 d'entre eux sont à l'étranger. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, est la reine de ces 22 pays en plus de 16 autres pays. Ces pays sont le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Jamaïque, la Barbade, les Bahamas, la Grenade, la Papouasie, Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, les Tuvalous, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et Grenadine, le Belize, Antigua et Barbuda, Saint-Kitts et Nevis et les Fidji. Même si ces pays ont acquis leur indépendance, la reine Elisabeth II est toujours considérée comme leur reine. La reine, considérée comme le chef du Commonwealth des Nations, nomme un gouverneur général de ces pays comme représentant. Elle nomme généralement des politiciens à la retraite ou d'autres dons d'élite sur les conseils du Premier ministre du pays respectif. Le gouverneur général donne son assentiment royal à la législation votée par le Parlement, signe les documents officiels, ouvre et ferme officiellement les sessions parlementaires, révoque le Parlement avant les élections et remplit d'autres fonctions similaires. En d'autres termes, la Grande-Bretagne jouit toujours d'un pouvoir sérieux et dans de nombreux cas du pouvoir exclusif dans ces pays. La crise constitutionnelle de l'Australie en 1975 est un bon exemple. Le Premier ministre australien Doug Whitlam a adopté une position claire contre l'état profond britannique et a exposé ses sinistres complots contre son pays pour affirmer l'indépendance de l'Australie. Trois ans après son élection en 1972, Whitlam a affirmé que le MI6 britannique opérait contre son gouvernement. Les Britanniques décodaient en fait des messages secrets entrant dans mon bureau des affaires étrangères. L'attitude audacieuse de Whitlam n'a pas été laissée sans réponse par l'état profond britannique. La reine du Royaume-Uni, agissant sous l'influence de l'état profond britannique, limogea le Premier ministre australien et dissout le Parlement en 1975. Selon le Guardian, après cet incident, la politique australienne ne s'est jamais rétablie ni la nation n'a jamais trouvé sa véritable indépendance. Aujourd'hui, l'Australie est toujours un royaume du Commonwealth. Cet exemple à lui seul suffit à montrer à quel point l'hégémonie britannique peut être forte dans d'autres pays. Sous l'influence de l'état profond, la Grande-Bretagne a généralement travaillé pour souligner les différences entre divers groupes ethniques et religieux dans les territoires qu'elle a occupés à travers l'histoire. L'état profond les a endoctrinés à croire qu'ils étaient ennemis et le concept de race supérieure a toujours fait partie de cette politique. Il a choisi un groupe ethnique parmi une multitude de groupes qui ont vécu ensemble pendant peut-être des siècles et leur dit « vous êtes la race supérieure » puis les opposent les uns aux autres. Il est convaincu qu'une telle stratégie permettra un contrôle plus facile de ces sociétés car des groupes qui se combattent ne peuvent pas s'unir pour former une seule puissance commune. L'histoire est pleine d'exemples de cette politique. Par exemple, l'horrible génocide qui a eu lieu au Rwanda n'est pas un événement aléatoire et régional. Il n'est pas non plus indépendant de l'état profond britannique. Les politiques de l'état profond britannique se concentrent généralement sur la création de divisions, alimentant la division existante ou créant des divisions artificielles. En ce qui concerne les autres nations, l'état profond a toujours cherché à maintenir des affrontements acharnés, à créer des divisions s'il n'en existait pas et à alimenter les désaccords existants mais insignifiants. Ceux qui ne se conforment pas à ces politiques sont éliminés par diverses méthodes si nécessaires car, comme expliqué ci-dessus, le plus important pour ceux qui sont derrière ces plans sont les intérêts de la Grande-Bretagne.